messieurs dames bonsoir messieurs mesdames messieurs surtout j'imagine on charge la cigarette tranquille hop j'en ai un petit peu de juice j'espère que tout le monde va bien que tout le monde a la pêche que vous avez passé une bonne semaine on va attendre que ça arrive tranquille on connaît de toute façon comment ça se passe à chaque fois le temps que tout le monde vienne il n'aura pas pour longtemps de toute façon ah ça me fait penser à un truc non c'est bon je l'ai en tête s'il ya un sujet les gars dont je voulais vous parler aussi pareil bien important ouais tu t'es pris un bon râteau c'est une bonne nouvelle ça très très bonne nouvelle c'est bien si tu te prends des râteaux ça veut dire que tu essayes donc c'est cool je connais des gars moi ils prennent jamais de râteau bah ouais ils essayent pas donc forcément ils sont ils sont à l'abri de tout sont à l'abri de tout et ils essaient rien sur rien donc c'est pas grave mika on est avec toi est-ce que c'est rédhibitoire la calvitie demande à david de l'homme nouveau il s'est fait faire des implants donc j'ai pas l'impression que ce soit rédhibitoire mais après j'en sais je sais juste que moi je suis en train de perdre les miens petit à petit je sens que ça en train de se creuser un peu sur les côtés je me suis rendu compte aussi que tu avais des fois des éléments en fait comme moi ça m'arrive ça m'est arrivé là cette année d'être extrêmement bas juste avant les fêtes de noël quand j'étais exténué avec la chaîne le taf et tout et je me suis mis à perdre mes cheveux mais vraiment beaucoup et je le voyais quand je me douchais etc quand je m'essuyais en fait j'avais toujours des cheveux dans la main et donc bon ça ça peut être des éléments aussi qui peuvent être tendus pour la perte des cheveux faut faire attention là maintenant je les perds plus comme ça m'est arrivé en fin d'année mais ce qui est sûr c'est que la fatigue l'épuisement tout ça ça peut te ça peut te mettre dedans ouais salut olivier bonsoir râteau de la semaine dernière bonsoir bruce râteau de la semaine dernière pour ma part tout le monde se prend des râteaux mais les gars on se prend tous des râteaux les gars soyez détendu avec ça c'est pas le souci de se prendre des râteaux ça fait partie du game celui qui ne tente rien ne peut pas savoir les risques qu'il y a derrière c'est dans tout dans tous les gars c'est comme le gars qui veut se lancer dans un sport il fait que des entraînements il fait jamais de match ah ben il en perdra jamais c'est sûr qu'il perdra jamais match moi quand je me suis mis au tennis c'est que j'ai commencé à me dire le jour où j'ai dit je veux faire un jeu je participe à un tournoi je pense que je peux le faire j'ai perdu lamentablement en public en plus parce qu'il ya des mecs de mon club qui sont venus qui me l'ont d'ailleurs rappelé encore mais voilà si j'avais jamais participé à ce tournoi jamais je me serais pris cette branlée ce que je me suis pris vraiment une branlée eh ben je restais sur canapé il me serait en arrivée c'est normal les gars vous bousculez les lignes du destin vous créez quelque chose vous essayez de faire quelque chose c'est normal que vous prenez des râteaux on s'en prendra tout moi je m'en prendrais toute ma vie des râteaux tant que j'aborderai je me prendrais des râteaux et si vous vous souvenez s'il y en a qui ont déjà vu la vidéo avec duc bonobo voilà lui 20 ans de club 20 ans il se prend toujours des râteaux et il s'en prendra toujours ça n'existe pas le mec qui se prend pas des râteaux celui qui vous dit j'ai pas s'il y en a qui dit ça mais s'il ya des mecs qui vous disent non mais comment faire pour ne plus jamais se prendre un râteau par les nanas et ses techniques exceptionnelles c'est un putain de mytho mais vraiment quoi c'est un putain de mytho c'est impossible c'est impossible t'es obligé de te prendre des râteaux dans la gueule moi j'ai le sentiment qu'il ya un problème sur ton site web pour accéder aux formations ah bon bah faut me dire parce que j'ai recheck les liens et je crois pas avoir de problème tant que je regarde un truc comment je pourrais checker ça non je pense pas je vais regarder un truc mais ça m'étonne ce que tu me dis ça me surprend même je dirais pourquoi pas mais je suis étonné attend 30 secondes que je regarde un truc merde c'est pas ça que je voulais faire merci au revoir allez on va en tester une parce que c'est pas c'est pas un site web c'est plusieurs liens pour différentes formations donc j'en teste une non ça fonctionne attend je vais essayer autrement peut-être non cela c'est ok l'autre on l'a quoi la méthode triangle c'est ok la formation gratuite c'est ok méthode 30 jours le process c'est ok quand on va voir la confiance en soi c'est ok non tous les liens fonctionnent non pas de problème non à fait régler les gars on passe à autre chose moi j'ai passé d'opportunités pour bien vivre les râteaux je pense que c'est pas une question d'opportunités c'est que tu n'en as pas pris assez en fait plus tu vas t'en manger plus tu vas te prendre de râteaux dans la gueule plus tu vas voir que ça fait de moins en moins mal parce que c'est plutôt ça le souci les opportunités en fait c'est toi qui dois les créer donc c'est pas que tu n'en as pas assez c'est que tu te crées pas assez d'opportunités probablement olivier c'est pas grave c'est l'initiation ouais c'est l'initiation totalement benjamin c'est quoi les bonnes statistiques pour les abordages sans abordage et 15 qui se close ça c'est vraiment qui se close est ce qu'on peut pas parler simplement disant tu sais quoi sans abordage et un embrasse 15 sur les 100 c'est quoi selon toi un bon ratio ça dépend ça dépend de ton niveau et ça dépend sur qui tu tombes et j'en ai déjà parlé si tu abordes dix meufs et que les dix elles sont prises bon bah ton ratio c'est 0 sur 10 maintenant on va parler de nanas qui sont célibataires le jour où tu deviendras vraiment très bon et je l'ai déjà dit si tu rencontres une nana célibataire t'es obligé de repartir avec son numéro au téléphone après entre la revoir l'embrasse et d'état il ya tellement d'aléas donc il ya tellement de choses qui peuvent te péter dans les pattes franchement il n'y a pas vraiment de ratio on sait pas je vais pas te dire maintenant je dirais les sur dix si tu te débrouilles bien et que tu as un bon texte game et que tu rédiges bien par message et tout normalement sur dix sur dix tout après numéro au téléphone t'es censé quand même au revoir au moins cinq et quand je dis en revoir cinq c'est qu'à la fin tu les embrasses voilà sur dix donc sur cent tu fais la multiplication ça te donnerait à peu près mais bon c'est à prendre comme ça parce que franchement mais quand je passe au google proxy de formation je n'arrive pas sur la page de vente mais pourquoi tu vas sur google alors que tu as tout dans les vidéos pourquoi tu te casse la tête il y aura un site qui va tomber la séduction pour les zéros plus tard il n'est pas encore du tout monté j'ai pas du tout eu le temps de le monter mais il y aura un site où dedans je vais rédiger des articles je vais vous mettre des des trucs supplémentaires en fait de quoi vous alimentez en plus et et qui centralisera tous les formations voilà des articles de blog tout un tas de trucs mais pour l'instant il n'est pas du tout prêt j'ai le nom de domaine j'ai acheté le nom de domaine mais voilà ça s'est arrêté là en fait pour l'instant parce que je suis concentré sur ce qui je crois sera la meilleure formation de texting jamais créé je pense enfin je connais pas les autres formations des autres gars mais franchement là je m'avance un peu je fais un peu le mariole mais je vraiment je pense que ça va être compliqué de toucher un niveau de formation au niveau que j'ai mis dans cette formation texting là elle est quasiment terminée je pense pouvoir la finir d'ici une ou deux semaines parce que je vais avoir une semaine chargée ensuite je la mets en test et ensuite je ferai une promotion de début et puis à la fin de la semaine de promotion après ça partira sur un tarif normal mais franchement je suis je suis vraiment satisfait de cette formation je ne sais pas encore à combien sera mais je ne sais pas mais à mon avis on a on sera pas loin des 100 balles je pense parce qu'elle est vraiment balèze elle est vraiment balèze je vous montrerai un petit peu l'arborescence du truc mais bon on n'y est pas encore donc pour l'instant je vais pas je vais pas vous en parler plus ça n'a pas de sens et puis c'est pas encore me dire que je suis un vendeur de formation mais bon même temps c'est pas faux c'est fini tinder a complètement fini j'ai désinstallé l'application sur mon téléphone j'ai supprimé mon compte terminé je préfère bumble moi aujourd'hui je vous dirais allez sur bumble vous pouvez tout faire sur bumble tinder c'est tellement dégueulasse franchement on peut rien faire vous allez me dire est ce que le son je voulais vous poser la question est ce que le son est bon et est ce que parce que je pense qu'il ya un décalage entre le son et l'image que j'arrive pas du tout à régler avec obs dites moi c'est un décalage avec le son image je pense qu'il y en a un parce que j'ai remarqué l'autre fois les lives vite fait il ya un décalage et j'arrive pas à régler ça avec obs donc ça me dégoûte j'ai bien quand tout est bien synchro et là non léger décalage mais c'est pas dérangeant bon on va tomber combien de conquêtes as tu au total je ne sais pas mais plus de 50 ça c'est sûr mika de nouvelles interviews de coach prévu non pas de ceux que j'avais contacté m'ont pas répondu j'aimerais bien alors je sais pas qui mais j'aimerais bien contacter un youtubeur qui fait des qui est bon en cuisine pour essayer d'organiser afin de montrer en fait de faire une vidéo où on préparait le petit dîner parfait on pourrait organiser avec une nana qui ne demande pas beaucoup de temps et qui lui en mettrait plein la vue pour voilà le jour où tu invites une nana chez toi et donc je sais pas encore qui je pourrais demander j'avais une piste avec un gars je sais pas faut que je le contacte je vais voir ce qu'il va me dire oui il fait plutôt de la bouffe asiatique et ça ça peut être cool parce que moi j'ai souvent fait ces trucs là c'est bien que la bouffe asiatique c'est que c'est plutôt neutre alors tout le monde n'aime pas mais on peut faire des petits trucs sympas des trucs style apérodinatoire et je serais assez tenté par ça je vais voir je vais contacter des gars qui font de la cuisine sur internet voir si je peux pas m'incruster dans leur cuisine et tourner une vidéo pour la chaîne à dur à dur pop up up le son est bon à léger décalage ok j'ai même pas remarqué très léger un objectif en nombre de conquêtes j'ai pas d'objectif en nombre de conquêtes alors moi le problème c'est que j'ai démarré très tard donc du coup j'ai jamais pu rejoindre j'aurais pu mais en fait pour tout vous dire au bout d'un moment j'ai dû freiner considérablement le nombre d'abord d'âge et de nana avec qui je suis sorti parce que j'avais pas assez d'argent pour le faire sans compter que je suis parti sans compter que je suis parti aux états unis plusieurs fois je paye une pension alimentaire bref tout ceci cumulé fait qu'en fait je suis loin de bien gagner ma vie et donc je me suis rendu à l'évidence fallait je savais rencontrer des femmes mais j'avais pas l'argent pour me permettre de réaliser les rêves que j'avais envie d'avoir avec elle c'est à dire parfois les voyager les rencontrer sur place inviter même des nanas parfois en week-end j'aurais rêvé à dire des nanas qui me plaisent vas-y viens on se retrouve j'étais sorti avec une américaine que j'avais rencontré à miami mais qui habite san francisco on n'a jamais réussi à se revoir et on avait prévu de partir c'était où c'est une île qui est dans le sud des états unis j'en veux plus du blaze ça m'en reviendra et en fait je dis je peux pas parce que j'ai pas l'argent tout simplement et j'ai pas non plus cette liberté pour le faire mais c'était surtout financier puerto rico c'est moi bien donc l'idée c'était d'aller à puerto rico passer une semaine tous les deux et on n'a pas pu et voilà et ça ça a été un grand problème et c'est là que je suis un moment donné ok tu sais rencontrer des femmes très bien mais par contre tu sais pas gagner d'argent donc il va être temps de commencer à s'y mettre et c'est de là que j'ai voulu changer que je suis de j'ai voulu devenir commercial etc et c'est là qu'a commencé de nouveaux problèmes bien sûr bien évidemment je vais bientôt me mettre à l'abordage de rue quand quelqu'un me dit je vais bientôt m'y mettre c'est jamais très bon à partir de combien de meufs aborder sans la moindre progression faut-il commencer à s'inquiéter faut jamais s'inquiéter faut se dire qu'il faut y aller c'est tout de toute façon tu n'y arriveras pas au début probablement donc tu n'auras pas la méthode si les méthodes moi je les fournis dans le process mais si tu veux pas les prendre tu vas devoir apprendre par toi même tu risques de te planter tu sauras pas comment faire tu vas te prendre bâche sur bâche sur bâche sur bâche sans compter que la première meuf allait aborder tu vas certainement mettre des heures à y aller et que tu y iras peut-être même d'ailleurs pas on connaît on est tous passé par là t'inquiète pas moi aussi je suis passé par là et voilà et peut-être que dans un an tu viens d'un moment dans j'ai abordé peut-être six ou dix meufs et en fait ça marche pas parce que de toutes les manières on s'est quand même rendu compte d'un truc avec les live tinder c'est que un déjà on m'impose les nana que je rencontre deux on m'impose la manière dont je les rencontre aussi dans la méthode et au final moi qui me disait allez vas-y tranquille je vais passer par les applications de rencontre peut-être pour faire des rencontres faciles où je vais pas me casser le tronion parce que j'ai pas envie d'aller aborder et que je passe mon temps à taffer du coup je me suis rendu compte qu'aujourd'hui avec ce que je sais ce serait beaucoup plus rapide en fait d'aller aborder ce serait beaucoup plus rapide de faire une rencontre et d'aller aborder parce que elles sont tellement fragiles ces rencontres elles valent tellement rien ça peut te péter dans les pattes tout le temps bref pour moi et c'est à dire c'est marrant pour moi donc je vais finir ma phrase pour moi c'est beaucoup plus efficace de faire des rencontres dans la vraie vie et ce qui est marrant en plus dans tout ça c'est que tout le monde est d'accord pour dire que les rencontres dans la vraie vie c'est les plus belles rencontres en réalité je crois que la réponse a été déjà répondu depuis longtemps j'habite dans une petite ville de 26000 habitants donc les possibilités de rencontre sont limitées elles sont un peu limitées c'est possible en réalité parce que moi je suis dans une ville de combien 20 et quelques milles aussi c'est clair que si je devais rencontrer des nains que dans ma ville c'est mort faut que j'aille un peu dans les villes à côté etc dans ma ville non oui il n'y aura pas beaucoup d'opportunités c'est clair 26000 ça fait un peu léger et surtout s'il n'y a pas de centre commercial des endroits où les gens peuvent se retrouver après il y a des associations et tout mais bon c'est pas pareil donc oui de toute façon c'est toujours mieux d'être dans un endroit où un peu plus peuplé et ça après c'est en fonction des finances et des possibilités de chacun ça on peut rien faire les applications ne marchent que pour les femmes elles marchent beaucoup pour les femmes elles marchent pour les mecs qui ont des profils ultra bétonnés on l'a vu avec comment il s'appelle david de l'homme nouveau qui nous disait que sur des profils qui montent les mecs je sais plus quand il a dit 15 20 likes en une demi-heure potentiellement des meufs qui peuvent rencontrer bon après faut voir qui like etc parce que bon là c'est pareil moins 70 000 habitants et c'est déjà difficile attend c'est quelle ville qui a 70 mille habitants 70 mille habitants c'est bien déjà c'est bien d'ailleurs est ce que vous vous avez fait gaffe je voulais faire ce truc de libre antenne aujourd'hui que vous pouvez on peut se parler s'il y en a qui veulent qu'un problème machin qui veut m'exprimer son problème parler d'un truc à lui il faut aller dans la description il y a le truc pour se brancher donc sur discord moi je ne montrerai pas la tête je ne montrerai pas le nom tu t'appelleras comme tu t'appelles il suffit juste de m'envoyer un message sur discord pour me dire écoute moi je voudrais parler de ceci etc et quand c'est bon bah je te mets à l'antenne et on discute voilà et j'aimerais bien faire ça donc bah les gars s'il y en a qui veulent s'exprimer commencez déjà à m'envoyer les messages et on va pouvoir ensuite on va pouvoir attaquer c'est très simple franchement vous allez sur discord si vous n'êtes pas inscrit ça prend quelques secondes vous m'envoyez un message vous m'ajoutez en tant qu'ami vous m'envoyez un message privé alors certains me diraient oui mais bris t'envoies ton discord ton nom etc oui mais c'est pas grave parce que s'il y en a un jour qui me saoule qui me fait chier bah je le bloque donc il n'y a pas de problème non amandine n'est pas là non elle nous manque amandine elle nous manque beaucoup effectivement 3 bah 3 c'est quand même une sacrée bien 70 000 habitants quand même il y a de quoi faire là il y a quand même deux trois trucs à jouer quand même 70 000 habitants il y a forcément un centre commercial il y a quelque chose franchement il y a quand même quelque chose à faire c'est sûr même le matin tu te balades sur le marché franchement le mec qui veut chasser il chasse le mec qui veut chasser il chasse et là 70 000 habitants ouais c'est sûr que c'est possible une meuf 3 sur 10 ça va plus de mecs qu'un mec 8 sur 10 peut-être je ne sais pas j'ai pas les statistiques il n'y a pas beaucoup de filles sur les applis je ne sais pas si c'est de magali 120 kg qui te like sur twitter tu n'as pas forcément envie de la rencontrer ah mais j'ai même pas envie de la rencontrer du tout c'est moi qui suis nul bah de toute façon à un moment donné il faut arrêter de remettre en question les endroits c'est pas les endroits qui font que voilà si tu sais pas je n'ose plus chasser trop déception voilà la déception les gars vous n'êtes pas assez vacciné contre le mal vous n'êtes pas assez vacciné contre la claque dans la gueule le peu d'échecs à non mais ça fait mal ouais mais c'est dur bah oui mais parce que tu n'es pas l'habitude frérot voilà pourquoi et je voulais il ya une vidéo les gars que je voulais vous montrer aussi sur les rencontres parce que je regarde pas mal de moi je regarde pas mal de vidéos plutôt business je regarde pas de vidéos de coach je sais pas quoi parce que je m'en fous de ce qu'ils racontent j'apprends jamais rien de toute manière et je voulais montrer une conversation que j'ai vu sur une vidéo où il y avait deux gars à la base c'est en cette une émission business et un mec qui fait une révélation que je trouvais hyper intéressante et j'aimerais bien vous la partager est ce que ça vous dit les gars qu'on se mate ça ça durera pas longtemps un petit dix minutes et puis après on voit si on passe aux choses sérieuses après j'ai un petit sujet à discuter avec vous aussi coucou je suis timide je n'arrive pas à abandonner une femme le mieux c'est la mort non je déconne parce qu'après on va me dire tu pousses le suicide vous êtes chauds les gars je vais mettre le petit casque hop alors attend que je regarde où il est où mon OBS ok alors je me suis calé exactement sur le truc je vais faire quelques petites interventions je pense en direct on va regarder j'espère que j'ai bien paramétré tout vous allez me dire si vous entendez bien tac donc si vous connaissez les gars je vous la fais très rapide c'est un mec qui s'appelle Yomi Denzel et un autre gars qu'avec lui ils se font alors il y a un autre gars normalement qui est là où ça m'a marmé qu'est pas là plein de gens doivent le connaître shitstorm en ce moment mytho moi j'en ai rien à foutre ce qui m'intéresse c'est ce qui est dit ils ont une conversation à ce moment là et ils vont parler de gonzesses qui n'arrivent jamais en fait dans cette émission et je me suis dit tiens c'est très intéressant il faut que je vous partage ça les gars alors c'est rare que je fais ça et il y aura certainement des couacs mais vous allez me dire je vais commencer vous allez me dire si vous entendez le son c'était la capacité d'avoir des gens qui sont pas d'accord avec toi et on n'a rien à foutre c'est un talent et tu regardes des mecs comme elon musk est ce que c'est bon pour tout le monde là est ce que tout le monde entendait la vidéo ok parfait est ce que vous m'entendez plus ou moins fort que la vidéo est ce qu'il ya un truc à ajuster ce que je dessins la vidéo est ce que je compte la vidéo dites moi c'est ok un peu plus bas la vidéo ok d'accord très bien ok bon vous êtes prêts les gars ok à croyance que ils sont nés avec des aptitudes et qui pourront jamais les changer je suis né j'étais nul en maths parce que mon père était nul en maths et je serai jamais bon matin alors que la vérité c'est que si tu dis genre j'ai juste en état d'esprit que tu adoptais la croyance que si tous les soirs tu faisais dix exercices de maths sur les trucs sur lesquels tu es nul mais la probabilité pour que laquelle tu sois nul encore dans trois mois elle est extrêmement faible et ben c'est je pense que c'est c'est une nuance qui est intéressante à faire le fait de dire que à 100% d'où tu pars tu peux toujours avoir des progrès et moi il ya un point sur les ok les gars c'est là que ça va jouer écoutez bien ce qu'il va dire parce que je sais que il ya beaucoup de poids de personnes qui pensent autre chose alors on va pas se mentir on a affaire des gens qui sont très jeunes lui là le gars qui était en train de parler la vingtaine 22 23 je crois et l'autre il doit avoir je suis pas 27 28 donc plus jeunes que moi c'est sûr mais ils ont d'autres expériences mais c'est intéressant ce qu'il dit sur lequel j'ai vraiment envie de progresser toi tu as parlé tu vois du fait de parler à l'oral moi ce serait plus le fait d'être à l'aise avec les filles parce que très jeune à l'âge de 15 16 ans j'avais beaucoup d'insécurité par rapport à ça je n'avais pas du tout confiance en moi comme toi j'étais très maigre très mal dans ma peau et j'étais persuadé que en transformant mon corps en étant plus à l'aise avec ça et ben ça allait résoudre tous mes problèmes avec les filles ça l'est plus simple pour aller les aborder je me suis rendu compte que pas du tout ça a résolu beaucoup de problèmes liables l'estime que j'avais pour moi même la confiance que j'avais en moi même ça n'a pas tout résolu du coup je me suis dit ok je suis pas encore assez attractif au niveau des filles je pense que si j'avais plus d'argent là je serais attractif pour les filles du coup je me suis vraiment concentré tu vois alors c'était pas la seule raison évidemment à chaque fois c'est pas la seule raison mais c'est un facteur tu vois et je me dis que je vais résoudre le problème indirectement en l'attaquant par derrière en faisant plus d'argent en construisant beaucoup j'ai résolu aussi ce problème j'ai un business qui fonctionne bien je vais à dubaï j'ai un peu plus de statut en version de 23 ans ça reste raisonnable mais les filles je suis toujours pas à l'est tu vois j'ai toujours inconsciemment comme si je les mettais sur un pied d'estale pour aller les approcher pour converser pour sexualiser aussi une conversation je pense n'est vraiment pas ok les gars vous voyez là c'est le point le plus important je pense que là ça dit tout c'est bien d'avoir ce genre de témoignage parfois de quelqu'un qui te dit j'avais pas que les filles je me suis je vais construire mon corps ça va compenser ça compense mon cul il s'est dit bon je vais il faut de l'argent parce que si j'ai de l'argent ça va être plus facile avec les filles ça a compensé mon cul pourquoi parce qu'il sait pas y faire il sait pas à faire il sait pas être à l'aise avec les gonzesses il sait pas les aborder il sait pas leur parler il sait pas comment faire pour les mettre d'égal à égal il n'a pas cette expérience et il pense qu'il peut compenser avec des éléments extérieurs et c'est ce qu'il a essayé de faire c'est intéressant d'ailleurs de voir ça parce qu'il ya plein de gens ils disent oui mais non si j'ai de l'argent c'est sûr ça va tout changer bon bah très bien moi je connais pas de gens qui ont énormément d'argent et avec qui justement ça leur a permis d'avoir des facilités avec des gonzesses même si on sait que d'avoir l'argent ça peut amener des facilités mais quand tu es mauvais socialement quand tu sais pas faire puis c'est pas faire tu peux avoir autant d'argent que tu veux quand tu vas leur parler j'y arrive pas je suis impressionné un fou dans la sauce c'est bon c'est rien que je la vois et rien qu'elle me regarde je suis déstabilisé bref tu peux faire ce que tu veux tu peux te bodybuilder tu peux avoir de la thune à la fin quand t'as pas maîtriser les compétences sociales t'as pas maîtrisé les compétences sociales pour un bar en réalité et c'est ça qui se passe avec lui maîtrise pas et donc bah ça n'a pas résolu donc le petit pense bête là le petit placebo qui s'est mis en disant bon bah je vais faire ça ça va tout va s'arranger grâce à ça bah non ça s'est pas arrangé on pas le seul à voir ça et je pense qu'il ya énormément de personnes qui peuvent s'identifier à ça dont moi ouais j'ai un peu la même histoire que toi j'ai un peu la même histoire que toi moi j'ai fait dans l'autre sens donc je pense que l'étape qui manque justement c'est que j'ai fait en premier pour toi moi j'ai eu l'histoire où en gros jusqu'à mes saisons j'étais obsédé par le foot d'accord donc je ne sortais pas je n'allais pas dans les soirées que mes potes organisait j'étais à social presque j'avais presque aucun pote je rentrais je m'entraînais je dormais je mangeais sans je m'entraînais j'étais ultra sérieux par rapport à ma carrière de footballeur et donc à mes saisons j'ai arrêté et là si bon la saison peut-être que j'en j'étais puceau à 16 ans j'ai été puceau jusqu'à mes 19 ans et en gros je dis bon faut que tu essaies de faire un truc avec les filles et donc j'essaie et bah ça marchait pas parce que probablement ça marchait pas c'est à dire ça j'arrivais pas c'est dur une fille quoi après j'ai toujours eu des goûts assez quand même quand j'avais pas envie de certains des certains standards donc je me compliquais un peu la vie mais ouais genre pendant deux ans genre 2016 à 18 ans j'ai essayé j'avais pas et donc justement j'ai fait la même chose que toi c'était genre ah ok mon style j'ai changé mes habits ah il faut que j'ai une vie stylée donc une des raisons pour lesquelles je suis allé en allemagne c'était ça je voulais être allé en allemagne je voulais justement être le mec de l'étranger qui a l'accent français je pensais que ça allait mais des gens de bouchy genre après je me suis mis à faire du mma aussi c'était une des raisons je me disais comme tu as dit c'est pas la seule raison mais à chaque fois tu as en arrière-plan tu vas tu dis ah ouais je vais faire des sports de combat machin c'est stylé même l'armée tu vois je vais aller à l'armée je suis sergent c'est stylé force spéciale ça va m'aider je vais aller dans les mais faire la meilleure université je vais aller avoir tout ça il y avait une arrière pensée en me disant ouais faut que j'ai un certain statut ça va m'aider avec les filles sera mais rien à foutre les meufs elles en ont rien à foutre dalle ça change absolument rien pour moi vraiment tu as trois trucs qui vont vraiment tu as plein de petits facteurs mais tu as trois gros trucs qui vont faire une différence ton apparence physique qu'on va pas on va pas se mentir il ya plein de gens qui aimeraient pas que ce soit le cas si tu as la tête de brad pitt tu peux être un méga pélo tu peux être pauvre tu vas toujours réussir à fait des meufs donc il ya l'apparence physique ensuite tu as tu as le le bon sur l'apparence physique évidemment si tu es un tueur et tu as une putain de tête de beau gosse oui je vais pas dire non non les gars c'est pas vrai seul le game oui bien sûr si tu es un putain de tueur en train mais physiquement on sait que brad pitt ouais il est très beau à la limite mais en réalité qui à son apparence le mec lambda il ya combien de mecs sur 100 qui sont des putains de beaux gosses s'il y en a un c'est bien donc je prends même pas en fait cette notion là parce que moi je me place directement avec les mecs en fait qui sont standard lambda voilà pas fou pas exceptionnel j'essaie juste de m'arranger un peu voilà pour être attractif mais voilà et ouais je suis d'accord avec toi brad pitt en clochard échoppa bas personne ne voudra quoi pourtant il est une belle tête de beau gosse mais bon ça va pas suffire effectivement le statut se lâche sa célébrité mais surtout la célébrité ok et ça j'ai vu la différence moi je suis devenu riche ça a presque rien changé avec les meufs je suis devenu connu ça a changé les choses c'est quoi tu parles et encore je suis pas très connu et j'ai vu je connais des gens qui sont très connus et tu vois qu'il ya de nouveau une énorme différence même des gars qui sont pas forcément très beau ou quoi même des gars qui sont même si des influenceurs de vérité des fois ils sont même pas super riche en quoi tu vois mais ils sont juste super connus et ça les aident ça et puis le dernier point c'est un putain de personnalité et ça il ya énormément de mecs qui qui ne comprennent pas et en fait c'est un skill comme on en parlait avant de growth mindset genre dans notre société on essaie de nous faire croire que soit à la tchache soit à pas la tchache tu es censé tous les mecs tu es censé savoir te battre en tant que mec était censé être bon avec les meufs et c'est censé être naturel tu vois et d'ailleurs beaucoup de mecs pensent qu'ils sont bons avec les meufs et en fait quand ils ont genre 18 ans ils prennent cher et beaucoup de mecs pensent qu'ils savent se battre et une fois quand ils tombent un gars contre un gars qui a vraiment fait des armes moi ça m'a toujours choqué le nombre de mecs qui se disent ah vas-y si on se bat je peux te péter la gueule alors qu'ils ont jamais fait d'art martiaux mais je suis là mais t'es con quoi genre fin tu vas pas dire un gars qui a fait du basket qui était meilleur que lui en basket alors tu n'as jamais touché un ballon c'est la même chose se battre c'est la même chose les meufs certes tu as des gars qui ça leur vient naturellement mais et non le mec si tu n'as pas d'expérience avec les meufs tu seras nul c'est comme tout dans la vie et moi en fait j'ai de la chance j'ai jamais parlé publiquement de ça quand j'avais quand j'avais 19 ans donc voilà vous voyez bien comme il dit quand tu n'as pas d'expérience avec les meufs bah t'es nul mais moi j'étais nul avec les gonzesses pas d'expérience c'était sûr que j'allais au fail et là tous ceux qui sont en train de me dire ouais mais j'y arrive pas vous n'avez pas l'expérience vous n'avez pas assez d'expérience c'est ça qu'il faut se dire il faut aller se chercher de l'expérience et la personnalité oui on sait qu'il y a des mecs qui ont des personnalités bif bof quoi donc bah ça doit vous servir justement à travailler la vôtre et savoir qu'est ce qui plaît améliorer votre vous en fait c'est ça qui est aussi important bon justement j'avais fini enfin non j'avais pas fini j'avais une pause dans mon service militaire donc j'ai fait six mois un peu moins cinq mois de service militaire j'avais une pause de quatre mois ensuite je reprenais mon service militaire pendant quatre mois d'accord donc j'avais mis beaucoup d'argent de côté pendant pendant l'armée j'avais un trou de quatre mois je me suis dit putain yomi tu vas régler ce putain de problème avec les meufs tu galères c'est pas possible donc je me suis dit je pars à l'étranger je suis allé d'abord en australie donc voilà j'allais surfer etc et pire période de ma vie je te jure en australie c'était une des pires périodes de ma vie j'étais surtout en australie parce que j'avais pas j'avais envie justement de me challenger de me faire des amis par moi même d'apprendre justement socialement être moins introverti il y en a des étrangers me faire des choses à parler à des meufs etc donc je lui dis tu vas tu vas seul tout en australie tu peux parler à des gens dans la rue en boîte aux pires personnes te connaît on s'en bat les couilles j'arrive là bas je vois une meuf qui passe là bon allez fallu parler je veux je veux les de rentrer de cinq mois de service militaire donc ou dans les forces spéciales donc au mec on te fait faire des trucs genre où tu crois que tu vas crever tu tu surpasses toutes les limites qui existent dans ta tête tu fais des trucs ultra dur et j'étais là devant cette neuf et elle fumait sa clope et je la regarde et j'ai incapable incapable d'aller lui parler c'est fou incapable j'étais là et vraiment dans ma tête je me disais mais putain mais yomi tu viens de sauter d'hélicoptère genre il fallait parler pas juste parler à cette fille et j'arrivais pas et j'ai marché pendant deux heures en deux heures je faisais le tour de la ville et je n'osais aborder personne et t'as c'est juste je fais une petite parenthèse sur ça c'est intéressant ce qu'il dit parce que moi je sais que je l'ai connu plein de fois et je sais qu'il ya plein de gars ils font pas attention à ça tu peux vivre les expériences que tu veux tu peux avoir fait des trucs de malade comme là il vient de dire j'ai sauté un hélicoptère j'ai fait des trucs voilà des trucs de ouf sortie de zone de confort etc tout ce que vous voulez mais quand vous attaquez un sujet que vous maîtrisez pas ou vous attaquez une activité que maîtrisez pas vous pouvez avoir fait des trucs de ouf ce sera jamais quelque chose qui va valoriser vos chances de réussite jamais à moins que ce soit extrêmement lié donc par exemple si j'avais jamais abordé de femmes mais que j'avais été commercial pendant des années bien sûr que le fait d'être commercial m'aurait donné un apport mais sinon au delà de ça tu peux avoir fait voilà les trucs de ouf tu peux avoir fait de l'humanitaire tu peux avoir soulevé des voitures avec ta bite quand il faut aborder une femme si tu sais pas faire tu sais pas faire voilà et c'est pas ton background parce que j'ai vu des trucs dans ma vie etc ok va aborder une femme saura pas faire c'est ça que je veux vous dire il faut écarter en fait cette partie là le fait d'aller rencontrer des femmes il faut l'écarter du reste de votre passé et c'est pour ça qu'il ya autant de gars parce qu'il ya des gars ils disent ouais moi je suis entrepreneur j'ai eu des calls comme ça des gars qui m'ont dit je suis entrepreneur je suis chef d'équipe je suis pas n'importe qui et putain je me fais rejeter par les femmes où j'arrive pas à aller les aborder qu'est ce qui se passe je suis pas n'importe qui et si t'es n'importe qui t'es n'importe qui t'es n'importe quel clampin qui a décidé de vouloir rencontrer des femmes dans la vraie vie et qui sait juste pas le faire et t'as beau être un dg t'as beau être t'as beau diriger une boîte de 150 personnes si tu l'as jamais fait que le jour où tu t'y mets tu vas te croûter comme le mec qui est magazine écariste par exemple il n'y aura pas de différence par rapport à ça donc c'était vraiment le point là je trouve qu'il a bien mis en lumière et sur lequel je voulais appuyer profonde peur qu'on a du rejet ouais du rejet qui est juste et donc j'arrivais pas à passer au delà et j'ai fait justement un mois en australie où j'allais pseudo surfer je me faisais vite fait des potes mais c'était horrible parce que je procrastinais voilà ce fait d'essayer de parler à des meufs et tout et très très dur pour moi échec complet j'ai réussi à travailler pas réussi j'ai abordé une fille c'était le truc le plus au coin de plus embarrassant de l'histoire de ma vie rien que dire pensé j'ai encore trop bizarre genre je la meuf je la crois je lui fais hello what your name genre genre ultra bizarre la meuf elle me regarde comme ça je marche avec elle tournait c'était trop chelou j'ai réussi qu'on va lui parler pendant cinq minutes mais c'était une des interactions les plus les embarrassants de ma vie bref après ça j'étais dégoûté j'espère que ça vous fait plaisir d'entendre ce genre de témoignage les gars on est vraiment pas seul au monde on a tous connu ça moi j'ai connu ça on a tous connu ça voyez à quel point en fait la pratique la pratique on peut pas esquiver je rentre de l'australie et là je vais à londres en trois mois même chose seul je connais personne tout seul j'arrive j'arrive vraiment j'étais j'étais ouf j'étais complètement fou à l'époque j'arrive je sais même pas où je vais dormir donc j'arrive à l'aéroport de londres je sais pas où je vais dormir j'ai pas d'hôtel j'ai rien j'ai même pas de cartes enfin ma carte email marche plus j'ai plus de réseau j'arrive vraiment je sors de l'avion et je suis là en mode tu fous quoi ta vie mec et donc là bon allez on trouve des solutions je vais j'achète j'achète une carte si je me connecte à internet je vois qu'en fait parce que je devais rester trois mois je vois que pour louer un appart c'est galère faut faire des visites etc du coup je vais dans une ouberge de jeunesse je galère dans mon ouvert jeunesse pendant trois semaines final je trouve un appart je vais à ma part je reste chez moi à regarder des séries en fait je sais pas quoi faire je connais personne au bout d'un moment je dis bon allez on y va et là un peu par hasard je rencontre c'est trop drôle je rencontre des mecs qui font de la drague de rue ah trop bien en gros eux ils vont c'est des mecs ils vont à oxford street ils se posent parce qu'ils savent qu'il ya les magasins il ya toutes les filles et ils vont et ils parlent à genre toutes les meufs qui croisent et ils se forcent et bon c'est chiant pour les meufs parce que tu as des mecs qui n'ont aucune idée qui sont souvent super timides un petit peu chelou qui les abordent etc mais au final tu vois ils travaillent ils travaillent sur eux mêmes et c'est que comme ça que parce que mec tu as des gars moi j'ai rencontré des gars qui faisait ça genre ils sont plus haut ils ont 25 ans ils n'ont jamais réussi à et c'est une des seules manières que tu peux si t'es pas spécial spécialement beau tu peux pas te mettre sur les applications de rencontre donc t'es obligé de développer une certaine personnalité et la meilleure manière de le faire c'est justement en abordant etc donc il ya beaucoup de gens qui voient ça de manière négative mais enfin putain tu veux faire comment genre tu vas pas rester plus haut toute sa vie donc moi je trouve que c'est après faut pas être tu vois il ya des gens qui le font n'importe comment qui sont qui manque de respect la meuf elle dit non non tu vois mais juste tu vois d'oser à les parler t'es respectueux au pire la meuf elle te dit non tu pars et aucun problème et et en fait j'ai rencontré ces mecs il ya un des gars il faisait des vidéos sur youtube à l'époque moi tu sais je faisais du montage vidéo du coup j'ai je l'ai aidé à faire son intro et à éditer une ou deux de ses vidéos il m'a dit ok vas-y je vais t'aider et donc le mec j'ai jamais vu ça genre c'était genre je l'ai vu approché une fille devant moi je sais ça cassé toutes les croyances habitantes que j'avais ce mec il était chaud il était pas spécialement beau il était un peu habillé n'importe comment et il va parler à une meuf genre magnifique genre 9 sur 10 belles cheveux blonds genre les gars ils se retournaient quand elle passait le gars il va il court comme ça il arrête il part la meuf je crois que c'était une europe de l'est tu vois genre blasé genre elle elle continue à marcher elle le regarde pas le calcule pas elle l'envoie chier un petit peu genre pendant pendant une minute et le gars continue 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 et tout d'un coup il fait une certaine blague et la meuf elle éclate de rire il continue à lui parler je te jure en moins de cinq minutes il l'embrasse devant moi dans la rue genre j'étais là mais mec c'est quoi cette histoire et genre j'avais vu ce genre de vidéo sur youtube mais tu sais tu te demandes est ce que c'est fait qu'il y en avait beaucoup qui était fait et là je crois je le vois devant moi et je suis là mais mec si un gars moche comme ça il arrive à choper une top modèle en cinq minutes il arrive à l'embrasser ben c'est clair que en fait on m'a menti et que tu peux travailler là dessus et que la séduction c'est une compétence comme plein d'autres choses et alors est-ce que tout n'est pas dit là est-ce que tout n'est pas dit les gars franchement tout cela qui se plaignent je dis pas que nécessairement ils sont dans le chat aujourd'hui mais qui se plaignent oui moi je peux pas je suis pas beau je suis machin est ce que là y'a pas quand même un témoignage qui explique que si tu t'y mets et que tu es à sec putain tu peux arriver à faire des trucs incroyables quoi franchement un moment donné je vois beaucoup de gens ils se plaignent ils pleurent ils chouinent oui mais j'ai pas si j'ai pas ça je suis pas beau je suis chaud je suis ma couille le mec qui t'explique qui rencontre un gars qui a ta fait pour ça ce qu'on s'aura jamais c'est que ce coach en angleterre combien d'années ça lui a pris pour y arriver probablement beaucoup mais c'est pas ça le plus important c'est putain quand il arrive ça change tout quoi ça change tout pour ta vie moi quand j'ai commencé à voir que ça devenait de plus en plus facile tu dis waouh toutes ces années là toutes ces cicatrices toutes ces claques dans la gueule pour à un moment donné enfin enfin on y arrive quoi enfin ça devient plus facile enfin je comprends les codes enfin je sais faire enfin j'ai capté en fait la mécanique enfin je deviens plus séduisant aussi et quand il dit que ça travaille ta personnalité c'est vrai plus tu vas discuter plus tu vas apprendre à discuter plus tu vas engager de conversation plus tu vas t'améliorer plus ta personnalité elle va s'améliorer c'est évident au bout d'un moment tu vas comprendre quand tu vas sortir des phrases de merde la meuf a fait quoi tu racontes bon ok faut plus dire ça et ainsi de suite et ainsi de suite sauf ceux qui sont vraiment je vais dire bête et qui ont moins 15 de qi qui comprennent jamais que en disant cette phrase là ça marchera jamais mec arrête fait autre chose tente un truc tu vois bien que ça fonctionne pas tu vois pas qu'elle a les yeux qui frayent et tout voilà mais sinon à part ça si t'es quelqu'un de normalement constitué tu vas capter qu'il ya un moment donné à sortir la même chose ça fonctionne pas et donc tu vas ajuster tu vas ajuster et ça va s'améliorer mais ça prendra pas deux semaines ça prendra pas trois semaines ça prendra peut-être des mois peut-être des années moi ça m'a pris des années mais putain à la fin on n'y revient plus quoi c'est comme la piscine alors certes quant à de nager faut remettre un petit peu mais tu connais la mécanique et donc du coup à partir de moi je dis vas-y je fais tes vidéos machin je l'aide et en contrepartie le mec il a commencé à me coacher donc j'étais à londres et il me file des écouteurs comme ça tu peux enregistrer en gros enregistrer ce que je disais et comme ça il écoutait et me donnait des feedbacks dessus tu vois et en gros bah je vais et dans la rue et il me fait vas-y bah on parle de lui une meuf qui passe quoi et moi de nouveau je commence à transpirer genre j'avais ultra peur de le fait de parler à quelqu'un d'inconnu pour moi c'était j'étais introverti genre ça me faisait super peur et ben là en fait il ya tellement de pression sociale aussi dans l'autre sens parce que le mec tu vois il avait pris de son temps etc normalement je crois qu'ils coachaient des gens il leur faisait il les faisait payer tout genre j'étais devenu un peu pote avec lui genre il y avait je crois qu'il y avait d'autres mecs aussi qui étaient là genre il y avait en fait plus de pression sociale sur le fait de pas oser que d'oser et c'est le truc pour moi qui m'a qui m'a débloqué et du coup je vais je parle je fais le bouffon en plus c'est en anglais genre à l'époque je parlais pas bien anglais je me prends un énorme vent et là en fait tu apprends que ok certes tu t'es pris en vent mais en fait c'est pas grave genre tu vas plus jamais à croiser la personne d'un peur elle est complètement irrationnelle et ben des fils en aiguille genre plusieurs jours on va et je pars j'en dise pour me fait c'est je commence à acheter des numéros après je commence à pouvoir aller en date et c'est comme ça en fait que j'ai tout débloqué et en plus je me faisais coacher donc tu apprends plein de concepts c'est trop drôle d'aborder ça comme ça parce que pour beaucoup de gens la séduction ça devrait être un truc naturel mais en fait tu as des théories tu as des manières de enfin tu peux voir ça comme de la vente en fait c'est comme de la vente donc la vente tu peux l'aborder tu vois des concepts tu lis des livres il ya des livres de séduction il ya des coachs en séduction et c'est de fur et de fil en aiguille en traînant avec eux moi je deviens de plus en plus bon je commence à même me démerder pas mal où j'arrive à aborder une fille que je connais pas du tout et au final je vais en dite avec et non c'est ça en trois mois tu vois donc une énorme différence et je rentre en suisse après ça et pendant une semaine j'étais en suisse avant de retourner à l'armée et à l'époque j'avais beaucoup de filles que je fréquentais enfin je les voyais je leur écrivais mais c'était jamais rien passé genre j'étais friendzone genre je pense genre trois ou quatre filles et en une semaine j'ai donc vraiment comme quoi et tout elle me disait mais putain mais tu as trop changé genre ah tu es une personne différente genre tu vois la meuf elle te regarde d'une manière différente et c'est à cause de ça et donc ce que j'aime c'est que à l'époque j'étais fauché j'étais pas connu ou quoi et il ya tout qui a changé à partir de ce moment là tu as vraiment confronté le problème tu t'es pas mais je l'ai évité pendant deux ans je l'ai visité ouais c'est vraiment pas j'ai été dans cette situation où j'étais et c'est là que tu vois que l'environnement est super important c'est pour ça que je vois aussi moi tous mes potes ils sont devenus riches tous mes potes que j'avais de l'époque il était vraiment proche de moi ils sont devenus riches pourquoi parce qu'on s'est tous mis dans le même environnement on parle tous des mêmes sujets on a partagé les mêmes choses tu vois on vivait même dans la même maison si tu as envie d'avoir la flemme tu vois il ya les trois autres qui sont en train de travailler sur le business ben tu travailles sur ton business tu n'as pas envie t'osent pas lancer un business tu vois qu'il ya trois tes potes qui le font à tu fais et c'est pour ça que l'environnement un énorme impact quand j'étais tout seul en australie à essayer de faire mon truc j'ai échoué alors que ben à londres avec justement des connaissances qui font la même chose etc là ça a été super facile c'est ouf que malgré la mauvaise expérience que tu as eu en australie tu te sois dit vas-y je vais quand même retenter à londres dans une ville repartir seul mais c'est ça à chaque fois je le dis le plus important dans la vie c'est d'être putain de persévérant mec c'est normal de foirer c'est normal enfin si tu n'as pas la chance d'être ultra talentueux ultra discipliné etc personne n'est parfait mec mais la différence entre les gens qui réussissent c'est ce qui réussissent pas c'est que le mec qui est successful quand il foire il réessaye et moi j'ai foiré plein de trucs dans ma vie mais à chaque fois j'étais toujours là et genre c'est j'ai envie d'être le mec qui persévère quoi et là je me suis dit bon ta forêt en australie tu vas rester à londres tu restes et tu abandonnes pas tant que tu apprécies tu apprends pas c'est ouf parce que moi je me suis rendu compte d'une chose bon alors pour le coup ça s'applique pas à la séduction avec les filles là pour voilà pour le coup moi je me retrouve dans ce qu'il dit quand il parle de persévérance et tout parce que je sais que il ya beaucoup cette illusion on peut avoir des mecs qui arrivent très facilement qui sont très doués dans certains trucs qu'ils entreprennent ça peut être là il parle de business aussi ça peut être de gonzesses tu vois des mecs sont super talentueux et toi tu te retrouves dans la besogne moi j'ai toujours été dans la besogne en réalité j'ai jamais rien eu de facile mais jamais rien n'arriver facilement à chaque fois que j'ai obtenu quelque chose ça a toujours été dans la douleur dans le travail dans l'acharnement dans les échecs et on recommence on se casse la gueule on recommence et on recommence et des fois c'est très fatigant mais on recommence encore parce qu'on se dit allez putain on va pas on a fait une partie du chemin déjà c'est chiant de revenir en arrière de se dire allez on arrête tout tout ça pour ça non et à la fin c'est vrai que ça paye c'est vrai que tu seras peut-être très crevé tu seras peut-être fatigué t'en auras pris un coup dans la gueule en termes de morale à certains moments d'ailleurs faut pas hésiter à certains moments de se reposer moi ça m'est arrivé des fois d'arrêter je fais vas-y j'aborde plus rien j'aborde plus de meuf je suis épuisé que du rejet du rejet allez je me mets un petit peu en stand by le temps de reprendre un peu des forces et puis après le fait de pas y retourner de rester là rien faire merde qu'est ce que je fous allez j'y retourne et t'y retourne et c'est que ça et il n'y aura jamais rien de facile pour la plupart d'entre nous sauf exception de gens extrêmement talentueux et encore en réalité j'en connais pas trop parce que j'ai vu des gens talentueux avec des nanas mais les plus forts que j'ai connu c'est ceux qui ont vraiment été chercher d'excellence côté chercher de nouvelles choses et pas ceux qui sont assis sur leur laurier d'ailleurs j'ai vu des mecs qui avaient des bons qui étaient bons avec les nanas mais ils sont assis sur leur laurier à un moment donné quand ils se retrouvaient à poil ils savaient plus trop comment faire c'était facile à une époque celle plus maintenant pourquoi toi une fois tu as compris en fait comment faire pour rencontrer des femmes il y aura pu revenir donc voilà les gars ce que je voulais vous montrer après je pense que ça n'a plus trop de laissez-moi check un petit peu je vais regarder mais je crois qu'après ça n'a plus trop de on peut continuer de regarder si je vois qu'après ça n'a plus trop d'intérêt on va arrêter mais on va voir sa fille précisément mais j'avais quand même cette peur en étant en france cette nature très introvertie cette peur d'aller aborder les autres et d'aller vers les autres en arrivant ici à dubaï en expatriant je suis arrivé seul je connaissais personne dans la ville et je venais d'arriver dans la ville depuis quatre cinq jours à peu près et je me suis mis à une salle de sport je me suis inscrit complètement par hasard une salle qui était pas loin de chez moi et puis là je vois un mec qui passe et qu'ils aient des vidéos sur youtube que je regardais et là je commençais à avoir la pression pendant tout l'entraînement tu vois je le regardais un peu de loin et tout je me suis dit j'y vais j'y vais pas est ce que je vais lui parler et puis comme pour un j'ai jamais sauté en parachute mais je suppose que c'est la sensation que tu ressens c'est quand tu t'as prêt à aller dans le vide je me dis vas-y j'y vais je vais lui parler je me présente bon je dis de la merde comme tu dis je bégaye un peu et au final cette relation le fait que j'ai eu le courage d'y aller elle m'a ouvert plein de portes derrière parce que derrière il m'a il m'a il m'a introduit à plein de personnes et je me suis rendu compte aussi que même lui j'ai créé une bonne relation avec lui et au final juste le fait de dépasser la peur que j'avais l'appréhension que j'avais ça m'a appris beaucoup sur moi et ça m'a aussi ouvert énormément de portes et c'est un truc que j'ai remarqué à chaque fois que j'ai eu peur de faire un truc dans ma vie que je me suis forcé à le faire derrière il ya eu des trucs exceptionnel que j'identifie tellement à ça et en fait moi j'ai même un concept dans ma tête par rapport à cet exact même phénomène pour moi c'est le concept du plongeoir ou vraiment je devais être gamin je devais avoir 8 9 ans et à chaque fois je me disais avant de plonger ouais tu as peur maintenant mais après tu seras fier de l'avoir fait et c'est ce qui m'a aidé à faire le switch et à plonger et ça m'a tellement marqué que maintenant à chaque fois je me rappelle de ce plongeoir j'ai une image dans ma tête du putain de plongeoir où je sautais à la piscine à lausanne quand j'étais gamin et ben typiquement je dois aller parler à une meuf je sais pas je pense au plongeoir je dois prendre une douche froide je pense au plongeoir j'ai genre un appel important et tout je stress je me dis putain quand aura fini l'appel tu seras fier de toi vas-y je dois avoir une discussion difficile avec un employé on doit se séparer etc je pense au putain de plongeoir tu vois et je suis donc je suis complètement d'accord avec toi est-ce que est-ce que le fait que tu aies fait tout ce travail à londres en attaquant le problème en le confrontant plutôt que en essayant de l'attaquer par derrière comment moi je peux faire est-ce que ça t'a permis aujourd'hui encore bon alors aujourd'hui je sais que tu es en couple et que tu épanouis dans ta relation mais est-ce que ça t'a permis d'être beaucoup plus d'acquérir la compétence à vie j'ai envie de faire un parallèle parce que c'est une relation j'ai eu l'autre jour faire un parallèle avec le sport j'ai l'impression que dans la vie à deux types de compétences et que ces compétences tu peux faire une métaphore avec le gain de force et le gain en cardio rien à voir aussi ok intéressant quand tu gagnes en force ouais quand encore gagnant force tu vas créer de nouveaux motos neurones qui seront là sur du très long terme ok un mec qui gagne en squat qui va développer un squat à 140 150 kg tu peux le faire squatter 50 ans après il aura toujours sensiblement le même niveau de force ok par contre pour gagner en force ça prend beaucoup de temps en force en fonction durant qui s'apprend que tu veux faire du deadlift du développé couché du squat ça prend beaucoup de temps c'est très fastidieux c'est un processus où tu vas gagner peut-être 1 kg par 1 kg tu vois sur tes bars etc mais quand tu gagnes tu gagnes sur du long terme et à l'opposé tu as le cardio ou là tu vas progresser très vite tu vois tu vas peut-être faire deux trois quatre semaines de cardio tu vas avoir une augmentation très rapide de tes compétences par contre si tu arrêtes ça diminue tout aussi est-ce que la séduction c'est de la force ou est-ce que c'est du cardio cardio ah oui malheureusement c'est un truc que tu dois entretenir non c'est c'est un peu un mix des deux c'est un peu un mix des deux en fait quand tu c'est un peu un mix des deux et justement je l'ai appris à mes dépens en rentrant de londres donc j'ai eu cette épiphanie waouh en fait je peux progresser je serai pas en puissant toute ma vie je te jure j'étais trop heureux genre j'étais trop heureux j'étais là putain en fait c'est vraiment un truc que je peux améliorer j'y croyais pas j'avais une énorme croissance limitante là dedans et j'ai eu la même réalisation plus tard sur la thune je me suis dit ah putain en fait je peux faire des thunes genre j'ai eu le premier truc la première croissance limitante que j'ai vraiment cassé c'était celle là c'était putain en fait je peux améliorer ça sur les meufs et en fait c'est de là que j'ai transitionné sur le business pour la suite et après j'ai cassé cette autre croissance limitante mais donc je reviens je reviens de londres je retourne à l'armée donc j'ai cette semaine là et je retourne à l'armée et ben je suis à l'armée pendant trois mois et ben en fait j'arrête l'armée et là de nouveau pas même problème genre j'arrive j'ose plus du tout parler à une inconnue j'ai plus du tout autant de charisme je suis aussi drôle je me démerde beaucoup moins bien quoi et j'ai dû retourner à londres faire deux semaines j'ai redébloqué le truc je reviens 6 ok genre ça reste un tas besoin de te remettre dans le bain vraiment clairement à 100% mais après tu as des bases qui restent les bases qui restent et après le truc tu fais une espèce de 360 où tu deviens aussi plus mature etc tu vois en tant que mec quand tu as 18 ans sur le marché de l'amour tu ne pèses pas beaucoup en fait tu es un gamin tu n'as aucune expérience genre les meufs elles ont toujours envie d'être avec un un petit peu plus mature etc et t'as moins confiance en toi etc à l'époque vraiment moi pour ces jeunes femmes j'avais besoin de genre je réfléchissais à des techniques des stratégies etc j'ai besoin de vraiment réfléchir à tout ça et tac 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 et faire des blagues et machin et après si j'enchaînais tout bien j'y arrivais alors que genre aujourd'hui j'ai plus du tout besoin de faire ça j'ai développé une telle confiance en moi j'ai aussi du succès dans d'autres aspects de ma vie j'ai une certaine expérience dans ce domaine là aussi ce qui fait que sans prendre la tête en fait j'arrive à des résultats meilleurs qu'à l'époque où je devais vraiment être ultra vif à me rappeler des concepts que j'avais étudié etc etc donc avec le temps tu deviens meilleur et tu fais ça monte et ça redescend et tu es quand même sur une pente montante mais tu as un espèce de truc qui se déclenche ou si tu fais l'effort pendant genre une heure tu vas aborder genre 20 filles dans la rue en fait ton cerveau ici c'est comme s'il avait besoin d'échauffement surtout quand tu es un mec qui fait beaucoup de business ça tu es toujours dans les trucs sérieux et tout n'est pas drôle en fait juste de tu fais ça ça moi en tout cas et c'est le cas il ya même un concept dans le milieu de la séduction j'aurais appelé ça god mode entre le genre où en fait tu débloques un truc et là tout le coup tu as tellement de charisme genre moi moi je me souviens genre la première fois que j'ai ressenti ça j'étais à mes what the fuck je suis une autre personne genre tu arrives toujours à balancer la blague qu'il faut au bon moment même dans ton regard c'est un truc aussi qu'on m'avait dit quand je suis rentré de l'onde c'est genre putain tes yeux ils ont changé parce que tu développes un confort en fait le fait d'oser aller parler à des inconnus ça te permet d'avoir un confort différent dans les interactions sociales ou et ça les filles le ressentent ou genre par exemple tu vois imaginons tu fais une blague la plupart des gens ils font une blague ah ils rigolent et ils vont détourner le regard tu vois ou genre quand il y a une certaine tension qui va se créer quand tu parles à une fille détourner le regard ouais et en fait toi quand à cette confiance en toi qui s'est développée tu gardes le regard et ça les filles le ressentent de ouf et justement le moi j'avais ça me débloquer un truc quand j'étais dans cette période à londres ou que ce que je par la suite j'étais dans des périodes où j'étais en train de faire la fête tout le temps que je parle à plein de gens etc je me mets dans un mode où vraiment je suis ultra charismatique que j'arrive pas à attendre si je sors voilà juste lui can une fois et que j'ai travaillé toute la semaine et c'est pour ça que tu as des mecs comme justement le gars là que j'avais rencontré à londres ils font ça tous les jours et en fait genre c'est un autre level quoi c'est le mec il a réponse à tout il s'il ya tout qui est drôle c'est c'est ça c'est encore le le grosse mindset quoi le mec il est juste pour rebondir sur le truc là il ya différents sujets dans le sujet en fait là de qui vient d'évoquer oui quand tu démarres tu crois à un moment donné tu passes des paliers etc et tu crois que tu as atteint un niveau et que tu reviendra plus jamais en arrière généralement c'est faux tu reviendras en arrière parce que c'est pas encore ancré c'est pas encore maîtrisé oui tu vas à certains moments avoir des pics de confiance en toi tu vas reprendre des chutes quand tu vas te prendre des râteaux alors que merde je comprends pas j'ai réussi à cirer cette meuf la semaine dernière et là elle me redisent encore non donc boum tu redescends tu fais que des montées et des descentes comme ça parce que c'est pas maîtrisé en fait c'est juste pas maîtrisé une fois que tu as développé une vraie confiance en toi en béton comme j'explique d'ailleurs dans le programme mais en béton c'est pas la confiance en toi qui s'effrite dès qu'un petit coup de vent quand il n'y a pas de vent il n'y a pas de tempête il n'y a pas de problème on fait le mec heureux moi je suis sûr de moi j'ai confiance en moi et puis dès qu'il y a une petite bourrasque qu'est ce qui se passe il me fout mon manteau mais j'ai froid et comment on va faire et c'est quoi le dernier train pour entrer mais je suis perdu bris j'ai plus de boulot comment je vais faire alors lou la conférence au aller où elle a pu ou quoi voilà ça c'est là ça c'est quand tu n'as pas une vraie confiance en toi mais une fois que tu vas aborder dans le dur que ça va cheminer pendant pas mal de temps au bout d'un moment tu vas commencer à riche un step ou t'en redescendra pas en fait est ce que ça veut dire que si tu t'arrêtes pendant deux trois ans d'aborder une fois que tu as commencé à bien maîtriser le truc est ce que tu vas y aller de manière aussi fluide que ces deux ans en arrière non bien évidemment et en fait c'est ça dans tout ça la vérité la vérité c'est que si tu apprends l'anglais moi j'ai été plusieurs fois aux états unis je suis revenu j'étais chaud comme la braise tu pratiques pas pendant un an tu le perds quoi bah si tu parles pas en anglais tu vas tu le perds et moi et à chaque fois que j'ai eu un gap trop élevé entre les moments où je parle en anglais et quand je parlais plus je perdais je cherchais je recommençais à rechercher mes mots et c'est donc c'est de la pratique régulière après si tu as cité quelqu'un de fluide dans tes relations sociales et c'est ce que j'apprends d'ailleurs dans le process dans ces cas là on n'est plus dans le truc du genre juste je parle quand je fais des abordages c'est on parle tout le temps d'accord tous les jours on a une conversation avec quelqu'un femme ou homme on n'en a rien à foutre l'idée c'est de développer les compétences sociales une fois que tu les as après c'est simple ce matin j'étais encore faire les courses j'ai discuté avec des gens j'ai pas été abordé mais j'ai discuté avec des gens et parce que je suis voilà je suis à l'aise maintenant socialement et ça on l'enlèvera pas en fait pour qu'on me le retire il faudrait me foutre dix ans dans une cave je ressors chez waouh ça fait dix ans que j'ai pas parlé à quelqu'un ça va me faire bizarre ce qui n'arrivera pas à moins qu'il nous arrive une guerre et que du coup ça va se capturer je sais pas je déconne mais il y a ces deux trucs là en fait il ya quand c'est maîtrisé quand c'est pas maîtrisé si un moment donné c'est maîtrisé on est bon là il ya des moments où il fait référence au fait que hyper il repère un peu confiance en lui bon ça veut dire que ça n'a jamais été maîtrisé d'ailleurs il a dû repartir pour refaire après quand il dit maintenant il ya quand même un truc a changé dans le regard aujourd'hui c'est plus facile qu'avant moi c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti au bout d'un moment c'est que on n'est plus obligé forcément d'aborder à outrance c'est que il ya certaines fois tu vas voir des connexions qui vont se faire on présente quelqu'un ça m'est arrivé en venant de miami je vais bouffer chez des potes il ya une nana qui est là qui travaillent avec l'un d'entre eux et en fait on sera quelques semaines après on couche ça s'est fait vraiment très simplement quelques années en arrière avec moins de confiance en moins moins de game moins de moins d'expérience je leur ai pas attiré cette meuf là je l'attire donc et à un moment donné tu sens quand tu deviens de plus en plus séduisant et tu deviens séduisant c'est ça en fait à un moment donné la clé on n'est plus là pour aborder pour rencontrer des femmes c'est est ce qu'on est quelqu'un de séduisant ou non tant que tu sens pas tu vas le savoir de toute façon quand tu es séduisant tu vas le savoir parce que les nanas vont te regarder avec étonnement parfois quand tu vas leur parler il est intéressant lui il est marrant il a une personnalité étonnante un peu étrange il interroge là tu sais que tu deviens séduisant là quand tu commences à avoir certaines fois des nanas alors ça te tombe comme ça tu sais pas pourquoi là tu sais que tu es devenu séduisant parce que tu as projeté un truc que tu maîtrises même plus en réalité tu maîtrises même plus l'image que tu envoies lui c'est ce qui dit en fait à demi mot en fait sans vraiment le dire c'est que fort de ses expériences bon il a fait ses abordages machin il a développé ses business tout ça a construit une certaine conférence en lui qui fait que maintenant il est clairement plus séduisant que la première fois quand il a été à l'ombre tu vois à la fin quand tu deviens séduisant tu deviens séduisant on va pas le on va pas le casser ça c'est plus fort encore que le fait d'aborder d'avoir des montées des descentes une fois que tu deviens séduisant tu deviens vraiment séduisant et après on te le retirera pas parce que ta personnalité qui dit que tu es quand je dis que tu deviens séduisant c'est que ta personnalité a s'est développé en conséquence ce que tu dégages quand tu parles tu te rends pas compte tu parles merde là et en fait ça dégage un truc ça renvoie quelque chose ça attire les autres pas tous mais certains mais en tout cas avant c'était zéro donc maintenant ça en attire certains et c'est ça qui va faire la différence et c'est là que tu vas te rendre compte que on est passé sur autre chose et c'est ça le plus intéressant et c'est je pense ça qu'il faut atteindre et là par contre on n'est plus dans quelques semaines ni dans quelques mois je pense que là on parle en termes d'années parce que ça n'arrive pas comme ça il faut y aller il faut continuer il faut se lancer dans de nouvelles expériences faut faire des nouvelles choses aborder par exemple assez régulièrement très régulièrement il parle à mon avis d'y aller tous les jours moi c'est ce que je conseille dans le process je dis rien de plus je dis à un moment donné il faut aborder tous les jours je donne la quantité même j'explique tout tout le plan et à un moment donné si tu lâches pas si évident il va se passer un truc tu vas devenir quelqu'un d'autre c'est évident si tu lâches pas par contre si tu fais comme certains j'ai abordé un petit peu puis après j'ai arrêté puis j'ai repris trois mois plus tard ah putain c'était dur puis j'ai eu quelques petits succès quand même puis j'ai encore arrêté j'ai repris six mois plus tard non t'as pas fini la formation c'est comme le truc du jedi là avec avec yoda dans l'empire contre attaque quand le mec il dit non mais moi je vais les taper vador le fait mais ta formation n'est pas fini c'est pas grave je m'en fous j'y vais quand même d'accord mais ta formation n'est pas terminée il y va quand même il va se taper et qu'est ce qu'il fait dans le retour du jedi il retourne voir yoda pour finir la formation parce qu'il sait qu'il n'a pas terminé en fait tout n'est pas encore acquis et ben c'est exactement même chose tant que tu n'as pas terminé ta propre formation n'est pas arrivé en fait donc même si tu auras des résultats ça t'y sera pas t'y sera pas il y aura encore du taf faut encore pratiquer et le seul moyen de savoir si tu dois encore pratiquer ou pas c'est est ce que tu es encore en train d'avoir des points de friction quand tu discutes avec une inconnue voire même avec des inconnus quand tu es en soirée quand tu es en bas quand tu es avec des gens que tu connais pas est ce que tu te sens encore mal à l'aise que tu sens pas super fluide j'ai du mal à les parler les gens je les connais pas est ce que tu es encore dans cette ou est ce que tu es cité d'un plutôt dans un autre septembre en disant moi tu fous dans une soirée moi clairement tu me fous dans une soirée je suis avec zéro pote je connais personne c'est pas un problème du tout c'est pas du tout un problème je viens je connecte c'est ce qui s'est passé pour le bal des pompiers cet été j'étais au bal des pompiers tout seul j'ai connecté je me suis fait une bande de potes c'est devenu mon QG j'ai serré des gonzesses sur place voilà quand tu sais que tu es capable de faire ça et moi quand je viens au bal des pompiers parce que je devais y aller avec un pote il me dit au dernier moment ah non en fait je peux pas brise pas grave je vais y aller tout seul j'y vais tout seul et quand j'arrive là bas je suis en train de me dire bah putain comment je vais faire non je sais je sais que je vais y arriver je sais que je vais va connecter je sais qu'il va se passer des choses c'est parce que j'aurais pas de friction par rapport à ça je connais je les fais maintes et maintes fois et ça a commencé par des moments très compliqués à l'époque mais à force de faire des soirées seuls la force de phase c'est pas un problème tu mets dans n'importe quel endroit je connais personne t'inquiète pas je vais déclencher des conversations à droite à gauche il n'y a pas de problème nous voilà ce qu'il faut aller rechercher les gars qui est sûrement parti de 0 mais le fait de l'avoir fait tous les jours à chaque fois tu vois les gens justement qui font ça parce que franchement pour faire ça tout à fait un peu chelou quand même genre faut vraiment avoir besoin de l'approbation des meufs enfin moi la plupart des gars que j'ai rencontré maintenant ils sont sur leur business ils sont plus tout parce que vraiment tu as des mecs qui font ça tous les jours j'en sais c'est leur hobby c'est genre je vais parler à 20 39 par mois par jour quoi moi je pensais que je le fasse pendant une période justement je pense que le faire pendant une période ça te débloque tellement de barrières mentales et ça genre ça te c'est comme un bootcamp tu vois c'est genre c'est comme un mec qui a jamais fait de sport tu défonce pendant trente jours et après tout le reste de sa vie sera différent moi c'est l'effet que ça m'a servi sur moi c'est hyper intéressant c'est on avait une discussion je me rappelle un jour à la salle de sport ensemble quand on s'entraînait il ya beaucoup de mecs qui pensent qu'en n'ayant juste pas moi une très belle voiture et belle monde en sortant en boîte en sortant en boîte et en prenant les plus belles bouteilles qui vont avoir les plus belles femmes derrière encore une fois c'est juste un moyen de contourner le problème et tu m'as dit que le meilleur moyen en boîte quand on sort pour avoir des filles c'est pas d'aligner la plus grosse bouteille souvent une erreur des débutants font si vous êtes le genre de mec qui pense que c'est l'égalité des grosses bouteilles ça c'est tellement cher enfin moi moi je dépense des grosses bouteilles je dépense énormément en boîte mais c'est à aucun moment en me disant à ça va me ramener des meufs quoi c'est juste ça me fait kiffer on a un groupe de personnes et voilà je fais tout le monde c'est délire mais genre il fait pas des meufs mais c'est vraiment pas les meufs que tu as envie de jouer ouais qui se disent oh il est de l'argent grosse bouteille et je pense que c'est 10% des meufs mais mais ouais c'est des gens très voilà des meufs vénales t'as pas envie d'avoir quelque chose à faire avec elle quoi mais donc non le plus important c'est ta personnalité c'est bon ton apparence a joué un rôle malheureusement aussi enfin et heureusement parce qu'au final tu peux la changer son apparence tu prends soin de toi l'hygiène tu fais du sport etc mais c'est clair que par exemple quelqu'un qui est tout petit tu vois c'est un gros désavantage et c'est salaud quoi et mais dans la vie en fait tu as deux types de choses que ce soit pour la séduction pour l'argent pour pour le sport pour tout des choses qui sont en contrôle des choses qui sont pas en contrôle et ce serait mentir que tout est dans ton contrôle ce serait un mensonge genre mbappé s'il courait pas aussi vite ce serait pas un aussi bon joueur alors et ça c'est génétique moi je moi je cours de lentement c'était je suis renoi et je cours très lentement et ça a été un gros problème je me rappelle du jour où j'ai remarqué que je courais lentement mais c'est toujours dit qu'il y en a ce stéréotype mais on a écouté je me suis toujours dit je cours vite dans ma tête je courais vite genre des fois je faisais des sprints et tout je voyais des garages ça va vite et tout je me disais fitain mec tu dois être tellement rapide et j'arrive en sélection donc justement quant à 13 ans en suisse ils font des sélections ils prennent les meilleurs joueurs d'une certaine région donc je me fais prendre et pour la première fois on fait vraiment des sprints et donc ils nous mettent sur une ligne et tout ça vas-y vous sprintez 20 mètres et donc moi je vais éclater pour moi je te jure je cours je finis genre avant dernier et je suis là non mais attends quoi et genre il y a des mecs qui sont tout petits il y a des mecs qui sont grands tu as des mecs qui sont gardiens ils courent plus vite que moi genre what the fuck quoi et en fait c'est genre le premier sprint je cours je suis là putain j'ai pris un mauvais départ qu'on refait de nouveau avant dernier mais après le dernier et je me faire laminer toute la séance je toujours dernier avant dernier avant avant dernier et je rentre chez moi j'étais putain qu'est ce qui se passe semaine d'après même chose et en fait j'ai mis genre plusieurs semaines à en fait comprendre que mec je cours pas vite et donc c'est pour ça d'ailleurs j'étais un mec assez technique j'étais assez bon en fait on m'a fait passer de d'attaquants de pointe à mieux de terrain tu vois parce qu'il attaque quand il faut que tu cours vite un milieu terrain c'est un peu moins important à même défenseur centrale parce que le final je crois pas vite et ça m'a grave handicapé ça m'a grave handicapé les lacis donc wett aliné l'acquis tu as des choses que tu peux changer des choses que tu peux pas changer mais tu as deux types de personnes on parlait avant de gros fait fixement et 7 personnes qui vont regarder que les choses qui peuvent pas changer les personnes qui vont regarder que les choses qui peuvent changer les personnes qui vont voir que les problèmes tu as d'autres qui vont voir que les solutions et dans la séduction c'est la même chose enfin tu es petit tu es petit enfin tu n'es pas spécialement beau tu n'es pas spécialement beau elle était pauvre tu peux devenir riche tu n'as pas de statut social tu peux en acquérir un tu n'as pas de charisme tu peux développer une meilleure personnalité tu peux devenir meilleur en séduction donc même la beauté je pense que ça s'améliore bah oui à 100% tu peux avoir une meilleure hygiène tu peux à la salle tu peux mieux t'habiller ouais il ya plein de trucs sur lesquels on peut jouer chez le dentiste et puis les monosourcils il ya plein de trucs il ya plein de trucs mais tu vois le nombre de mecs que je connais qui font aucun effort je disais de toute façon je suis chum et tout genre mec va à la sage en fait genre arrête de regarder et problème trouve les solutions tu sais que je pense que la beauté ça compte pas tant que ça aux yeux des femmes je pense quand même pour nous les hommes ça compte énormément enfin ouais pour nous généralement les hommes ça compte énormément et la valeur du fait ça dépend vraiment des meufs mais je pense que je sais pas je pense que je jure ça dépend des meufs tu as des meufs qui sont qu'on aurait à foutre et meufs qu'on aurait à foutre et tu le vois genre et mini rate ce skill a genre sorti avec le mec avec qui est ce genre à la fin d'étranger j'ai vu passer un humoriste genre vraiment pas spécialement beau quoi ou même peut-être à pas mal de de mannequins etc qui sortent avec des mecs qui sont pas spécialement beau donc même moi je connais des jeunes et des mecs qui sont pas beaux mais il se débarque typiquement le gars tu vois mais après je suis vraiment convaincu quand même que tu as des meufs qui regarde vraiment que physique aussi tu crois ouais je pense que c'est fréquent direct à je franchement c'est il ya des extrêmes il ya des meufs qui regardent que la personnalité des meufs qui regardent que physique après la plupart c'est un espèce de mix entre mais je dirais que tu as bien je dirais bien 50 50 moi je pense que les meufs et regardent surtout franchement c'est dur de répondre à cette question et lui il est affirmatif sur le truc moi je dirais que oui il ya beaucoup de meufs qui ont le critère physique en premier mais par contre je compte pas le nombre de nanas qui changent d'avis lorsque tu leur parles et qu'elles voient en fait une personnalité différente j'ai déjà eu pas mal de conversations aussi avec des nanas qui disaient moi mon ex on est sortis ensemble mais c'était pas mon type de gars en plus à la base pourquoi parce qu'elles ont été séduites par le gars en fait et c'est ça qui fait la différence tu vois il faut pas rester sur le truc du genre il ya 59 % des nanas qui ont le critère physique à fond et d'autres beaucoup moins en fait ça veut tout dire et ça veut rien dire on a tous besoin de critères physiques même les nanas en réalité ce serait une erreur de dire que les nanas ne cherchent pas un mec qui leur plaît qu'elle trouve séduisant attirant beau serait une erreur de dire par contre elles sont pas à l'abri de rencontrer un gars elle lui parle ouais il me dit rien putain il m'a fait marrer il est rigolo j'ai passé un bon moment avec lui vas-y j'ai envie de le revoir et puis à se mettre avec et ça ça arrive très fréquemment mon pote là qui a plus de 60 piges qui est à la retraite il m'a toujours dit moi j'ai un physique de merde mais putain je les faisais marrer je les faisais taper des barres et elle me kiffait pour ça et c'est comme ça que j'en ai séduit autant et lui il n'a pas couché genre avec 60 plus de 100 meufs il a couché plus de 100 gonzesses dans une époque il n'avait même pas les téléphones portables et il a fait ça qu'un physique que lui même considère et franchement je le rejoins il n'a pas un super physique c'est vrai par contre il a une personnalité incroyable et qu'un a séduit plus d'une qui les séduit pas toutes mais qu'on a séduit plus d'une donc la personnalité peut aller au delà d'un critère physique chez les meufs qui ont justement ça absolument en tête je peux vous garantir que il ya beaucoup d'années qui changent de vie comme tu disais la personnalité c'est hyper important je pense que les femmes ont besoin de se sentir vivante et un homme qui est à moitié mort quand tu parles avec lui c'est chiant mais qui te fait pas rire tu n'as pas envie de rester avec mais regarde aussi le statut quoi je pense c'est une équation ce serait genre personnalité est multiplié par par statut et apparence physique non et peut-être apparence physique mais en a dit ça parce que t'es mais t'es pas mal c'est tu fais un mec qui est tout petit un mec qui est tout petit ça marche pas pour moi le fermer 90 et ça marche costaud et tout ça ça marche pas tu vas me dire t'as jamais genre ça marche pas je te jure je te jure ça change rien bon des fois tu n'as jamais vécu dans le dans le corps de genre mémoire et moi rien que moi à mon niveau genre quand je suis tout maigre ou quand je suis bien physiquement je vois les regards je vois genre ça change après si cité si tu es méga beau et que t'as zéro personnalité que t'es un mec ultra désagréable bah oui c'est genre oui c'est une équation il ya des fois donc c'était à zéro dans n'importe lequel des doutes tu as aucune situation genre t'es homeless même si tu as de la personnalité quoi que ouais c'est peut-être tu arrives à ton sortir mais mais non je pense qu'il faut un minimum je pense qu'il faut un minimum dans chaque dans chaque catégorie mais mais non moi je connais je connais je connais des gens mon frère par exemple extrêmement beau gosse sur il ya des meufs genre elle viennent vers lui en boîte genre il a rien dit tu vois genre elles viennent vers lui ah ouais machin et tout moi aussi ça m'est arrivé genre des meufs qui viennent vers moi je n'ai même pas parlé genre et ils ont envie tu vois donc il ya clairement un truc et à l'inverse tu as des meufs qui vont être avec des gars qui sont physiquement vraiment pas ouf juste parce qu'ils ont une personnalité très intéressante je pense à dépendant de neuf ouais c'est clair c'est difficile de tracé une idée c'est de maximiser un petit peu tout quoi donc j'ai mis un petit peu son potentiel dans mais là où tu veux avoir la plus grosse div c'est sur ta personnalité c'est clairement enfin développer le skill la compétence d'être un meilleur séducteur je pense je pense parce que ouais moi c'est le seul truc là à l'heure actuelle j'ai essayé d'explorer toutes les options franchement là j'ai arrêté tu parles comme si tu n'arrivais pas genre tu vas montrer ça va tu te démerdes il y en a quelques unes mais tu vois c'est pas c'est toujours pareil c'est par un par instagram par les réseaux sociaux tu as moins peur du rejet comme on disait à l'heure à tu dis après c'est en vrai ouais moi je parlais à une inconnue tu dis parler à une inconnue c'est la situation la plus difficile assez difficile et puis derrière aussi sexualiser genre avoir tu vois en date être passé de conversation comme si tu étais avec quelqu'un qui utilisait connaissance à être plus pro j'avais grave des blocages avec ça aussi c'est difficile d'être tactile comme ça c'est comme ça parlons de notre truc voilà voilà les gars moi c'était sympa je pense cette petite vidéo je pense que vous avez appris des trucs enfin appris peut-être pas mais ça gonfle un petit peu quoi je sais pas ce que vous en pensez oh on peut plus du casque c'était cool du coup il ya personne qui voulait poser de questions là je regarde un peu là si non est ce que j'ai reçu ben non personne personne n'a voulu passer en vocal quoi ok écoutez les gars as you wish ouais cool la vidéo une nana dans une salle de sport je pense que je l'aborderai pas sur une approche directe j'essaierai de faire du circonstanciel j'ai jamais été j'étais très très peu de fois en salle de sport mais je pense que je le ferai en circonstanciel en fait ce serait très difficile d'arriver à faire un truc tout de suite en direct surtout qu'elle est face à tout le monde il ya tout le monde qui potentiellement peut la regarder si c'est nana qui vient souvent la salle de sport elle va certainement pas donner son numéro de téléphone au premier qui vient même si le gars lui plaît donc moi ce que je ferai c'est que je l'aborderai pas la salle de sport si je vois une nana qui m'intéresse c'est que j'irai l'aborder une fois qu'elle sort de la salle de sport c'est ça que je ferai je l'aborderai pas dans la salle trop trop challengeant pour elle j'arriverai pas à faire ce que je veux parce que elle sera sous les feux de la rampe j'attendrai qu'elle sorte qu'elle soit dans la rue et là je vais l'aborder soit avant qu'elle arrive soit en sortant je pourrais faire taper une petite conversation du type pas mal tu pousses bien machin tu viens souvent etc et après repartir pour pas faire trop le lourd parce que souvent les gars ils font les lourds ah ouais non je ferai une petite touche comme ça voir après si je peux refaire une autre c'est si je peux pas j'essaierai de l'aborder dans un endroit où elle est beaucoup moins changé et vu qu'on aura eu une petite touche auparavant on va dire ah ouais je me rappelle de toi c'était dans la salle et là je peux faire beaucoup plus mal lorsqu'elle aura pas en fait c'est ces trucs là qui se resserrent qui sont la pression face à l'environnement et des gens qui potentiellement la connaissent comment tu expliques que je suis timide au travail pourtant j'arrive à aborder dans la rue faut-il avoir une confiance en soi globale avant d'aborder faut pas avoir une confiance en soi globale avant d'aborder mais il faut avoir une confiance en soi globale tout court et aborder va te permettre d'en avoir une maintenant si tu es timide au travail si tu es timide au travail et et que dans la rue tu te sens pas timide ça m'étonnerait que ça se sente pas quand même quand tu abordes des nanas dans la rue je pense que si je te voyais je pense que je verrais quand même que c'est pas encore d'une grande fluidité parce que quand tu es à l'aise tu es à l'aise voilà travail pas travail c'est pareil ça change rien tu penses quoi la rétention séminale l'as-tu déjà fait quelques fois mais très peu j'en pense pas grand chose je ne sais pas l'intérêt que ça peut avoir en fait donc le fait de pas éjaculer quoi je sais pas l'intérêt que ça peut avoir moi je ne vois pas de grande ce qui est sûr c'est que plus tu as la dalle plus tu seras forcé d'aller dehors et c'est mieux que que d'avoir les couilles tout le temps vite parce que ça te force pas aller dehors ce que tu vois tu es au repos maintenant si tu sais ce que tu as à faire tu peux avoir les couilles vides et à l'aborder parce que tu sais que c'est ce qui te manque à un moment donné que c'est bien beau de se branler à un moment donné mais on aimerait bien avoir des expériences sexuelles quand même donc voilà moi j'en j'ai pas ressenti ça m'est déjà arrivé même d'avoir avec certaines meufs avant d'aller à des tournois et tout de baiser juste avant d'être complètement déchargé de plus avoir de en apparence de jus et en fait de jouer quand même très bien et d'avoir quand même l'envie de gagner donc oui je serais assez d'accord pour dire que quand tu gardes ton sperment toi il ya un petit côté hargne qui est plus présent je serais assez d'accord là dessus est-ce que si tu n'as pas cette hargne est-ce que ça t'empêcherait de performer non je pense pas maintenant je ferai voir des études s'il y en a eu tout mais là comme ça je te dis avec non quoi j'avais oublié un truc tu fais quand pour te chauffer en soirée de mordor moi en fait je me chauffe plus quand je vais en soirée je viens directement je tape des conversations et moi ce que je te conseillerais de faire surtout c'est dès que tu rentres dès que tu peux tape une conversation accroche d'une conversation tu n'as pas besoin de faire grand chose mais juste une petite remarque à quelqu'un est cool il ya de l'ambiance dans votre groupe voilà l'histoire de déjà commencé il faut que la soirée commence à un moment donné il faut qu'elle commence vite alors il y avait des mecs qui disaient je me souviens quand j'ai commencé des coachs en séduction disant dès que tu rentres tu dois tout de suite parler à quelqu'un pour te mettre tout de suite dans l'ambiance je suis pas fan de ça en fait je m'en fous je sais juste qu'une fois que je suis dedans si dans les cinq dix minutes j'ai pas commencé un petit truc à l'époque en tout cas je pourrais me dire bon je rentre dans un état où en fait je suis inactif et je pourrais rester longtemps donc moi je t'encourage surtout à aborder pas aborder mais à converser à faire une petite remarque à quelqu'un en tout cas à déclencher le verbal dès que possible dès que tu rentres en soirée comme ça ça va tout de suite te mettre dans un élan et une fois que tu l'auras fait une fois tu pourras plus te permettre de t'arrêter en fait une fois que tu as lancé le truc une fois il faut continuer connais tu la chaîne youtube d'une coach en séduction pour hommes qui s'appelle alice bergelac bah ouais ouais je connais bah j'ai appris tardivement en fait qu'elle était avec fabrice julien avant ils étaient ensemble je savais pas du tout donc ouais ouais je connais après je sais pas si vous voulez qu'un jour on regarde des trucs d'autres vidéos si vous avez des idées de vidéos un jour qu'on se mate renvoyez moi ça et on peut regarder ça on peut regarder à tout un âge de préemption 45 ans et puis et puis le game c'est et c'est fini non moi je crois pas du tout mon pote là qui à la retraite la casse 60 et quelques pour avoir pris un verre avec lui encore cet été il converse avec n'importe qui avec des gonzesses il aime bien il aime séduire je pense que c'est ça là à un moment donné la différence c'est qu'il ya celui à un moment donné qui va se qui va devenir vraiment séduisant mais qui est aussi qui aime séduire et puis celui qui sera toujours dans la besogne et qui n'aura jamais vraiment réussi à trouver le goût à ça et qui lui trouvera tous les moments du monde pour dire j'ai pas envie de parler mais un mec aime bien séduire qui aime bien avoir la petite frate la petite conversation en fait il se posera même pas la question il va toujours le faire jusqu'à la mort en fait jusqu'à la mort et c'est comme ça que moi je vois des papys ils sont complètement décomplexés et ils ont des conversations complètement connes avec les caissières et tout ils ont envie de les séduire en fait ça se voit ils y arriveront pas mais ça leur fait plaisir de parler qu'une jolie femme ils prennent leur kiff là dedans non il n'y a pas d'âge franchement il n'y a pas d'âge et puis et puis arrêtez de vous poser des questions quoi allez-y quoi merde à 50 ans si on devait s'arrêter ce serait dramatique quoi à 50 ans tu peux encore choper des gonzesses tu peux encore aborder des meufs bref faut y aller et je dirais même que même à 60 ans des fois il y a des meufs qui sont encore potables en fait et quand tu deviendras vieux à un moment donné de toute façon il faudra bien faire quelque chose jusqu'à ce que ta bite elle fonctionne plus voilà et à un moment donné on sait que le Sgeg il sera moins actif et là je pense que ce sera surtout ça ta marque c'est à dire quand ta bite elle fonctionnera plus ou beaucoup moins bien peut-être que ce sera le signal qui te fera dire peut-être qu'on va arrêter un peu parce que de façon à derrière je peux pas assurer comment trouver la conti la motivation de continuer d'aborder quand on se mange que des râteaux en continuant il ya ça n'existe pas la motivation j'en ai déjà parlé ça n'existe pas la motivation vous ne serez pas motivé n'existe pas c'est juste que vous n'avez pas assez la haine vous n'avez pas assez la haine vous n'êtes pas assez dégoûté d'être dans votre situation quand vous serez vraiment dégoûté d'être dans votre situation vous repenserez automatiquement les fois vous y êtes pas allé ok j'en ai vraiment marre allez on y retourne voilà c'est ça qui vous forcera à y arriver c'est quand on est le cul dans la merde qu'on a envie de s'en sortir mais quand ça va à peu près tu n'as pas de motivation quoi ça c'est des merdes de développement personnel j'y crois pas du tout en fait j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait ça fonctionnait pas tu conseils quel endroit pour aborder partout j'ai pas de conseils particuliers mais partout partout vous croisez des femmes le travail même le travail mais il faut faire attention quoi c'est pas la même technique oui c'est clair c'est ce que je pense comment arrêter d'être trop dans sa tête à réfléchir bah tu te mets une grosse claque dans la gueule et puis tu fais arrête allez va l'aborder celle là blague zoophile c'est un mec qui prend son élan voilà voilà je sais pas ce que je sais pas mais fait attention attention Mathéo parce que tu partais bien là et tu es en train de filer un mauvais coton fais attention quand même qu'un jour il n'y ait pas un ban qui tombe de on ne sait où fait attention demander un numéro direct c'est un peu abusé ou pas bah oui on vient pas voir quelqu'un salut c'est quoi ton 06 dégage quand tu sors aborder une femme tu viendras me parler c'est exactement ce que la nana va se dire donc non évidemment tu ne demandes pas un numéro direct quel intérêt de demander un numéro direct elle est devant toi si tu lui parles pas que tu lui demandes directement pourquoi tu ne parles pas tu as peur c'est ça en fait qui se passe pourquoi il ya plein de mecs qui sont là ils demandent juste directement les 06 pourquoi tu lui parles pas pourquoi tu fais pas sa rencontre là maintenant ici tout de suite pourquoi est-ce qu'il faut prendre le numéro de téléphone qu'est ce que tu vas en faire ce numéro de téléphone tu vas lui poser des questions par message parce que tu as peur de parler en direct c'est ça qui va se passer ok pas de bonne point de blague ou net ok d'accord t'énerveux pas t'énerveux pas comment sexualiser pendant l'approche mais tu pourras pas tu les regardes droit dans les yeux déjà tu les regardes droit dans les yeux tu tremble pas et et tu lui donnes envie de te revoir surtout voilà mais sexualiser ça c'est des trucs de merde de coach en séduction encore qu'est ce que tu vas sexualiser sur une approche dans la street non tu vas te rendre attirant attractif et c'est pas et même si tu as été le mec le plus séduisant du monde à pas dire un putain j'ai envie de baiser avec lui certaines oui parce qu'il ya des meufs qui sont chaudes par nature il n'y a que celles-là qui vont se dire à lui je me le ferais bien je me ferais bien ce soir peut-être mais c'est infime la plupart d'années vont être plutôt en train de dire un il a activé ma curiosité ok j'ai envie de le revoir donc faut être friendly et bien sûr mais de toute façon il n'y aura pas de technique suprême il n'y aura pas de technique magique vous aurez pas des des tricks de magicien pour sexualiser avec une nana dans la street comme ça oui tu vas lui donner envie oui tu peux déclencher un verre instantané dans lequel tu pourrais aller plus loin oui tu pourrais à la suite de ce verre éventuellement en soirée de retrouver à l'embrasser après si le verre se prolonge mais ça ça t'arrivera pas souvent ça peut arriver ça t'arrivera pas souvent ça m'arrivait un mois de faire des verres instantanés qui derrière d'ailleurs non certains n'ont abouti à rien par gauchiserie on va dire parce que j'étais gauche et que je savais pas comment débrouiller avec ça d'autres où ça a pu faire direct sur voilà un instant mais c'est très rare et si elle nous friendzone bah tu la dégages très simple elle te friendzone elle dégage tu la sors du répertoire faut que ça aille aussi vite que ça il y a des mecs moi pour moi au delà de ouais comme on sort de la friendzone machin déjà t'y rentre pas et si t'y rentre vaut mieux va aborder d'autres femmes putain il n'y a que ça autour de nous quoi comme disait un mec à l'époque j'avais un prof qui me disait ça mais moi j'arrive pas à trouver de nanas je me dis j'arrêtais pas l'entendre ouais mais moi j'y arrive pas avec les gonzesses et j'ai un prof qui regarde je dis même il n'y a pas de femmes et tout il dit quoi tu tapes dans un caillou il y en a dix qui sortent c'est vrai en fait alors suivant l'endroit où tu habites mais bon là moi j'étais en banlieue je suis en banlieue parisienne paris tu tapes dans un caillou c'est même pas dix c'est cent qui sortent c'est incroyable le nombre de nanas tu fais tu marches dans la rue tu vois le nombre de nanas qui déboule d'un d'un coin de rue putain elle est mignonne elle aussi putain mais elle aussi c'est le supermarché à paris je me suis fait aborder aujourd'hui par une nana mignonne elle me dit you're crazy je m'en veux trop de ne pas avoir enchaîné la conversation je sais pas si je dois te croire et comment sortir de la friendzone t'y rentre pas basta ah fabien il est là t'es arrivé tard on va arrêter mon ami on a été pas mal déjà si vous avez des idées de vidéos les gars bah envoyez moi ça dans les commentaires ou même via discord ou voilà et on pourra se remater des trucs bah c'est encore pire de me sortir que derrière t'as pas enchaîné après si la meuf a t'a pas à t'a bugué ah faut être prêt les gars faut être prêt hein faut être solide sur les appuis hein ah ouais faut être prêt moi j'aurais pas laissé passer le gaz ça c'est sûr à la meuf à ma borde là ah j'aurais pas laissé passer le gaz c'est là qu'on voit que le taff il n'est pas fini en fait le taff n'est pas terminé la formation n'est pas terminée à fort à fait encore les gars fort à fait donc voilà les gars bon bah écoutez on va s'arrêter là c'était cool personne n'a voulu prendre la parole pourquoi est ce que je suis pas surpris d'un je pense que on fera ça je le réactiverai encore voilà ceux qui veulent prendre la parole c'est ouvert on est là il n'y a pas de souci gros journée de bénévolat ah cool et tu fais quoi comme type de bénévolat intéressant ça rips parce que c'est à repos ah ouais là je sais avec le téléphone on peut oui on peut bien sûr mais là on va s'arrêter du coup fallait fallait décanter avant là on va s'arrêter mais bon on se garde ça pour la prochaine fois mathéo tu reviendras pas de souci et puis et puis voilà quoi bon messieurs écoutez je vous souhaite une excellente soirée on se retrouve probablement dimanche prochain pour une nouvelle aventure continuez d'aborder si vous l'avez commencé et sinon mettez vous y parce que on va pas rester indéfiniment indéfiniment seul sur ce les gars bonne soirée bonne semaine à vous et vive ce putain de game vous connaissez la chanson